Pierre-François, premier invité de cette table ronde à l'URSL Visée, un succès d'estime, un succès de foule. Mais une question, football amateur, football professionnel, ami ou ennemi, quelle est la réponse ? Je crois qu'il n'y a pas de succès pour un joueur sans commencer tôt le football. Et naturellement, il le commencera dans un club amateur. Le football professionnel, lui, doit, au moment où les joueurs arrivent à l'âge de maturité, poursuivre le travail. Pour cela, il faut que les responsabilités se partagent et que l'aide des uns vers les autres soit concrète. Et c'est ce que nous avons entamé comme processus via la fédération. Il y a eu quelques initiatives marquantes de la Pro League. Je sais que récemment, on a mis en évidence que la Coupe, c'était la Coupe de la Pro League. C'est le résultat des matchs. Même en jouant chez le club amateur, tous les clubs de la Pro League ont fini par les écarter, parfois avec de grosses difficultés. Au total, je crois que c'est difficile de répondre à votre question en quelques minutes, en quelques secondes. Bien sûr, mais comment le football professionnel peut-il être le grand frère bienveillant pour le petit frère qui est le football amateur ? En tenant compte de la formation. Je crois que du côté du monde amateur, parfois on dit, voilà, autant de droits TV, donnez-nous autant. Non, je crois que le travail doit se situer plutôt dans la valorisation de la formation auquel participent les clubs amateurs. Lorsqu'un club professionnel en tire, à un moment donné, le profit qu'il est censé en tirer en signant un premier contrat professionnel avec un jeune joueur, se souvenir de là où il a été formé et récompensé via les fédérations régionales, la formation via ce club amateur. Est-ce que tout ceci ne doit pas aussi passer par la protection des jeunes joueurs ? C'est-à-dire peut-être avoir la possibilité pour les clubs les mieux dotés de leur offrir un contrat plutôt de manière à ce que les grands talents ne partent pas vers l'étranger ? C'est une des critiques essentielles que reçoit la Prolique, c'est qu'il y a trop peu de joueurs belges. Il y a trop peu de joueurs belges parce que les talents sont malheureusement souvent partis. D'où notre demande de veiller à ce qu'on puisse leur proposer un contrat dès l'âge de 15 ans. Père François, merci et bon travail. C'est moi qui vous remercie, au revoir. Monsieur Naves, vous êtes le président de ce qu'on peut appeler le football amateur. Autrement dit, le petit frère de la Prolique. A votre avis, existe-t-il maintenant une cassure entre les deux entités ? Ou cherche-t-elle plutôt à être complémentaire ? Cherche-t-elle à être complémentaire ? La création... Mais y arrive-t-elle ? Oui. En fait, vous avez un comité exécutif qui pour moi n'a plus grand chose à dire. C'est valoreux, mais c'est comme ça. Et on a créé une nouvelle institution qui s'appelle le CEA. Au CEA, une représentation de tout un chacun. Je peux vous dire, en faisant partie, qu'en réalité, tout ce débat à ce niveau-là est avec des relations positives entre les amateurs et les professionnels. Ce n'est pas la forfanterie, c'est la réalité. Donc, on peut espérer qu'effectivement, quelque chose déboule sur un environnement positif entre les clubs qui essayent maintenant de percer et ceux qui sont déjà en première division. Je veux dire, par là, est-ce qu'il est possible de bousculer la hiérarchie en venant d'en bas ? Je n'ai jamais dit que je croyais au Père Noël. Mais j'espère que ça pourrait arriver à travers ce CEA qui, je le dis comme je le pense, fonctionne de manière assez positive. Est-ce que les exigences ne sont pas maintenant trop élevées pour les clubs amateurs ? Non. Vous savez, on a toujours faim. Ça veut dire qu'on demande toujours plus et on offre toujours moins. Mais c'est malheureusement le principe de notre société. Et en ce qui concerne les droits TV, on a beaucoup évoqué ce problème de match en direct qui nuirait aux assistances dans le foot amateur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, on a eu la réponse tantôt. Vous prenez votre télévision à l'heure actuelle, vous avez des matchs à l'Angleterre, des matchs à l'Espagne, des matchs XXZ. Je ne crois pas tellement à cela. Mais bon, il faut que je sois prudent. Représentant les amateurs, il faut quand même défendre leurs matchs à 15 heures. Mais soyons sérieux quand même à ce niveau-là. Henri Fonbonne, vous êtes le président du comité provincial de Liège. Les clubs en provincial, c'est une armée, c'est un statut. C'est aussi beaucoup à vivier extrêmement important. Quelle peut être la position du football provincial par rapport à ce débat ? Football amateur, football professionnel, ami ou ennemi ? Moi, j'aurais choisi déjà un autre terme pour définir le sens de cette conférence. Football professionnel, football amateur, partenaire. Nous devons être des partenaires de football et des passerelles doivent être installées entre les différents niveaux de notre football. Dans le football professionnel, ça comprend bien sûr la Ligue pro, la Ligue professionnelle, la Juppé, 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 Juppé. Et dans le football amateur, il y a déjà deux fractions. Il y a le football amateur pour les clubs qui jouent sur l'ensemble des différentes provinces francophones de notre côté. Et puis alors il y a le football vraiment provincial, le football régional, où là on joue avec des clubs qui ont des moyens beaucoup plus restreints et qui n'ont pas nécessairement les ambitions... Ni les infrastructures. Ni les infrastructures, mais surtout aussi l'ambition de vouloir prétendre à jouer à des échelons supérieurs. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir toujours un football de proximité à offrir à la population des villages et de leur environnement et de s'occuper principalement des jeunes. Et là c'est extrêmement important parce que ce football-là est quelque part le vivier de ce qu'une fédération doit tenir compte. Merci Henri. Monsieur Philippe-Henri, en tant que sponsor, vous, du club de football de l'URSL Visée, donc avec Henri Mercedes, que pensez-vous de ce type d'initiative ? Eh bien honnêtement, je trouve ça une initiative très sympathique pour plusieurs raisons. Tout simplement, je pense qu'on ne vient pas souvent dans le stade de Visée qui est magnifique et peut-être encore assez méconnu. Donc ça c'est une bonne raison, c'est de retrouver aussi des amateurs de football et également, in fine, de rencontrer des gens qui s'y connaissent, qui connaissent les règles, qui connaissent les manières de monter, les manières de transférer des joueurs et mieux connaître les joueurs et finalement aussi, être dans une bonne ambiance footballistique. Donc vous, en tant que sponsor, c'est venir aussi différemment voir le football ? Exactement, venir différemment, venir autrement, et toujours la même chose, rencontrer de bons amis. Et donc toujours avec le plaisir ? Toujours avec le plaisir. Monsieur José Riga, pour vous, que pensez-vous un peu de ce genre d'initiative d'un club de football, au final de faire une table ronde comme il y a eu lieu ce soir ? Je trouve que c'est une très bonne initiative parce qu'il y a trop de points d'interrogation en général en ce qui concerne le fonctionnement du monde professionnel et le fonctionnement du monde amateur, du moins en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses qui préoccupent le monde du foot sur l'organisation, sur le fonctionnement, sur la difficulté aujourd'hui d'exister. D'exister non seulement pour les clubs amateurs, mais on le voit aussi pour les clubs professionnels. Donc je pense que par définition, le football est générateur de discussions. Par définition, je pense que les dirigeants de clubs sont souvent confrontés aux mêmes problèmes. Ils n'ont pas toujours tous la même solution, mais je pense qu'il y a plusieurs solutions à partager. Et donc voilà, c'est une initiative qui plaît. Moi je trouve que c'est bien à l'image du club, c'est bien à l'image de son boss, puisqu'il ne faut pas dire président, d'avoir ce genre d'initiative pour réunir autour de la table finalement les gens qui ont pour passion le monde du football ou d'autres personnes qui n'ont peut-être pas pour passion le monde du football, mais qui investissent dans le monde du football. Donc je trouve ça très heureux. Voilà, c'est une initiative qui ne m'étonne pas de sa part. Je parle évidemment de M. Thierry, mais je trouve qu'elle est heureuse. Et que Vizé a toujours eu cette image de clubs un peu précurseurs, de clubs un peu locomotives. Et donc voilà, ça s'inscrit bien dans la logique d'un homme et d'une ville.